donc bonjour à tous aujourd'hui on va découvrir les muriers les arbres à murs à tout de suite alors petit focus sur un autre arbre très intéressant à découvrir là je sais pas si on voit les murs le murier maurus alba alors on va voir deux sortes là le maurus alba qui enfin un maurus alba qui fait des fruits blancs et un autre qui fait des fruits noirs c'est pas des variétés qui sont sélectionnés c'est des maurus alba issus de semis sachant qu'on a des variétés qui sont très très intéressantes qui sont beaucoup plus intéressantes que ces deux là des variétés comme thompson ou des variétés comme maurus macroura qui fait des murs qui font jusqu'à quasiment 10 cm de long et qui sont grosses comme mon doigt on va avoir des variétés comme le macroura blanc aussi pakistan blanc ou illinois eververine qui va donner pendant pratiquement deux mois ou encore des muriers nains comme le mojo berry qui peut même donner deux fois des fruits dans la saison une fois au printemps en juin et une fois en automne comme les figuiers d'ailleurs ou alors le murier pleureur le maurus pendula qui qui est très nain en fait qui va rester très petit contrairement à ces arbres qui peuvent atteindre jusqu'à une quinzaine de mètres de haut donc c'est ça peut être très intéressant d'en avoir des versions très très petites donc c'est une véritable merveille cet arbre parce que ça va ça croule sous les fruits ça ça pleut des fruits ça va pleuvoir à peu près un bol un ou deux bols par jour de quasiment 500 grammes à un kilo donc en fait l'arbre peut donner jusqu'à 200 kg de fruits dans une saison voilà on voit la récolte de ce matin une belle récolte de la doit y en avoir un oui un bon kilo et là doit y en avoir 500 grammes à tout casser donc on voit ça fait quand même des dos des fruits mais mes doigts sont assez sont assez gros dans l'ensemble ça fait quand même des fruits intéressants et donc on va pouvoir les mélanger à tout un tas de fruits qui seront moins sucrés par exemple à la même période vous avez les framboises et les fraises qui souvent sont beaucoup moins sucrés enfin ça c'est un fruit qui va être très sucré et donc du coup ce qu'on peut faire c'est les mélanger en faire une compote enfin moi c'est ce que je fais je fais des compotes de de ces de ces types de fruits je vais faire une compote une marmelade en fait un mélange je vais les écraser et je les fais sécher au déshydrateur et je vais faire des cuirs de fruits ça va permettre de réhausser le taux de sucre parce que les framboises si on fait des cuirs de fruits de framboises souvent c'est un petit peu acide quand elles sont toutes seules les framboises et les mûres alors que là avec les mûres du maurice nigra ça va vous permettre d'avoir des cuirs de fruits ou des confitures qui seront beaucoup plus sucrés et sans avoir à ajouter de sucre raffiné donc l'inconvénient par contre c'est du coup faut les récolter tous les jours c'est un peu comme les fraises et les framboises et l'astuce que vous pouvez avoir pour pouvoir en produire simplement et faire vos votre sucre parce que c'est pas un fruit qui est très très parfumé et donc c'est un fruit qu'on peut dont on peut se servir pour remplacer le sucre qui permet de un peu comme des raisins secs en fait ça va permettre de mettre du sucre un petit peu dans tous vos plats dans vos gâteaux sans avoir à utiliser du sucre raffiné l'astuce qui est assez simple si on va mettre au pied de l'arbre une bâche noire on secoue l'arbre on fait tomber toutes les mûres de la journée alors c'est bien de le secouer vigoureusement pour essayer d'en faire tomber le maximum et quitte à grimper dans l'arbre à secouer les branches et ensuite on tire la bâche et on la met en plein soleil donc c'est un fruit qui est très intéressant à faire sécher comparé aux raisins par exemple parce que le raisin lui il va il va arriver en général pour les plus précoces et août mais il va arriver souvent en septembre octobre la période où il ya de moins en moins de soleil alors que ça c'est un fruit qui va arriver en général fin juin début juillet et donc c'est très facile de les faire sécher en fait sans avoir sans même avoir besoin d'un séchoir solaire simplement le soleil sur la bâche sur une bâche noire ça va faire monter la bâche à 60 70 degrés bon ça dépend de la journée mais et donc du coup ça suffit à les faire sécher en quelques jours en deux jours sur la bâche ils sont secs et on n'a plus qu'à les ramasser et à mettre ça dans des bocaux et au pire à les finir de sécher dans un séchoir solaire ou dans un séchoir électrique un arbre qui va mettre à peu près entre 2 et 5 ans avant de commencer à donner ses premiers fruits il fructifie extrêmement tôt moi ça m'est déjà arrivé de voir des fruits la première année de la greffe en fait de greffe l'arbre et dès la première année tu as des fruits sur le greffon c'est un arbre qui peut facilement vivre 400 500 ans qui supportent très bien la taille on va pouvoir le tailler tous les ans donc ça permet aussi de faire du broyat du brf c'est un fruit qui va fructifier sur le bois non pas de l'année mais du bois de deux ans donc en fait faut attendre la deuxième année une fois qu'on l'a taillé pour que ça redonne des fruits mais si on alterne et qu'on coupe certaines branches certaines années en fait on peut chaque année produire du broyat alors c'est un arbre on a importé à l'origine qu'on a importé de d'asie et c'est grâce à ça qu'on cultivait le ver à soie le ver à soie ne mange le feuillage le bon bix et le gros avantage de cet arbre c'est pas de maladie pas de prédateurs pas de parasites il ya quasiment pas de mouches dans les fruits il y a voilà pas de pas de tavelure pas de monilia pas de c'est un arbre qui est très résistant à tout très résistant à la sécheresse il va résister aussi à des facilement dégelés de moins 10 moins 15 sauf pour le nigra le mori les maurus nigra ils sont un petit peu plus sensible au froid mais bon c'est un arbre qui peut passer un petit peu partout et qui vous permettra d'avoir des fruits un petit peu dans n'importe quelle région de france bon sauf climat montagnard sauf climat un petit peu froid et sachant qu'il y a des variétés qui sont plus rustiques que d'autres donc je le disais faut éviter les maurus nigra dans les dans les le alba et autrement il ya le maurus rubra qui lui va résister quasiment à moins 20 par contre c'est des arbres qui peuvent devenir très grands qui qu'il faudra maintenir en tout cas si vous voulez pouvoir récolter les fruits facilement il faudra les maintenir à une certaine taille et autrement on ramasse les fruits au sol si on les laisse pousser mais bon c'est un arbre qui peut facilement grandir et faire 10 15 dans son pays d'origine il peut faire jusqu'à 20 mètres de haut mais nous chez nous ils peuvent facilement faire 10 15 m donc voilà pour réfléchir où on le place et dans le côté nord du jardin c'est pas forcément l'endroit où ce sera le plus facile de récolter les fruits disons qu'ils tomberont à l'ombre ce sera plus compliqué donc l'idéal c'est plutôt de le placer en plein soleil et de le tailler chaque année et de faire du broyat avec les branches vous pouvez retrouver toutes les variétés que je viens de décrire et bien plus enfin j'en ai j'en ai retrouvé beaucoup beaucoup en fait de d'espèces de maurus qui sont intéressants et surtout ceux qui sont pas intéressants du tout que vous pourrez trouver dans mon livre permaculture en climat tempéré vous pourrez trouver aussi toutes les adresses où vous pouvez retrouver toutes ces espèces fruitières et plein d'astuces de couvre-sol de lianes de buissons qu'on va pouvoir associer avec cet arbre merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitières vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les pois les fèves les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment voilà tailler bouturer multiplié ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel ou en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur tipeee où vous aurez en contrepartie des ebooks des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivi vous